Alors si vous êtes freelance, vous vous rendez compte aussi qu'il y en a de plus en plus. On parle de 15% par an en plus et donc avec le nombre d'espaces de coworking qui ne cesse d'augmenter, il est bien clair qu'il y en aura de plus en plus. Alors aujourd'hui cette vidéo, je vais parler de pourquoi il est important de créer son réseau. C'est parti ! Pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors comme je le disais, chaque année on prévoit jusqu'à 15% d'augmentation du nombre de freelance dans le monde. Et donc du coup, on sera bientôt énormément et il y en aura donc de plus en plus. Et pour se différencier, ça sera de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sachant que les relations humaines permettent de conclure les contrats beaucoup plus facilement que si vous êtes sur des plateformes et que vous ne connaissez personne. Si vous avez une familiarité, que ce soit un premier contact ou une expérience que vous avez partagée avec la personne que vous allez éventuellement conclure, ça va vous grandement faciliter votre prise de contact et votre concrétisation. Donc connaître des gens, c'est important. Et donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer votre réseau immédiatement, dès que vous pouvez. Parce que ça va vous permettre de, à long terme, avoir plus de chances d'avoir des travaux et que le bouche à oreille marche mieux pour vous. Donc ce que je vous conseille de faire, il y a cinq choses qui sont importantes selon moi. C'est première chose de rencontrer des gens lors de Meetup. Donc il y a plein de Meetup. Vous allez sur le site meetup.com et vous allez voir qu'il y a plein de sujets, plein de groupes. Moi, je vous conseille d'y aller. Ne fût-ce que par curiosité, vous allez voir que vous allez rencontrer des gens qui ont la même passion que vous. Et c'est toujours bien de se connaître et d'apprendre les dernières nouveautés. Ça permettra non seulement que vous apprenez quelque chose, et aussi de rencontrer des gens qui ont le même point de vue. Donc ça, c'est quand même un plus. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de vous inscrire sur des plateformes de mise en relation. Donc j'ai créé une petite vidéo là-dessus qui parle de Malte. Mais évidemment, il y en a d'autres et donc il y en aura de plus en plus. Restez à l'affût des nouvelles plateformes et choisissez la plateforme qui convient à votre vision du business. Et voilà, je pense que c'est important. La troisième chose que je vous conseille, c'est d'utiliser vraiment les réseaux sociaux comme un levier pour montrer aux autres et au monde entier de quoi vous êtes capable. Donc avoir un talent, c'est bien, mais si on ne le montre pas, ça ne sert à rien. Donc utilisez les réseaux sociaux, que ce soit des réseaux sociaux genre Dribbble, Behance, ça peut être aussi les réseaux sociaux plus classiques, Facebook, LinkedIn, Instagram. Tous ces réseaux sociaux sont là aujourd'hui à votre disposition. Ils sont gratuits, donc il suffit de les remplir avec votre talent, votre créativité. Et tôt ou tard, il y aura un retour. Des gens vont vous voir et vont vous contacter pour faire un projet avec vous. Donc vraiment, c'est important de les utiliser, surtout dans cette période. Donc la quatrième chose, c'est que les espaces de coworking sont un bon moyen aussi pour vous de rencontrer des gens. D'être dans le monde et dans l'ambiance du moment. Donc si vous restez à la maison en tant que freelance, moi je l'ai fait pendant deux ans à mi-temps, mais donc là maintenant, je me suis mis dans un espace de coworking. Et je dirais, après un mois d'essai, je veux dire, je me dis que j'aurais dû faire ça il y a bien plus longtemps. Parce que rien que maintenant, j'ai déjà eu deux, trois projets grâce à ça. Et donc c'est quand même important, je pense, d'aller dans un espace de coworking. Vous pouvez trouver un espace de coworking où vous pouvez aller genre un jour par semaine, ou deux jours, ou trois jours. Il y a vraiment, ils sont assez flexibles parce que comme il y a beaucoup d'espaces qui ouvrent, il faut attirer des freelances. Et donc du coup, les espaces de coworking doivent être très flexibles pour pouvoir essayer d'attirer le freelance dans son espace de coworking. Donc vous avez largement le choix et c'est le moment de le faire. La cinquième et dernière chose, c'est que vos clients, donc quand vous avez créé un projet pour un client, gardez bien ce client en relation, essayez de garder le contact tous les deux, trois mois pour savoir si tout va bien, si tout est ok, qu'il n'y a pas des questions, qu'il n'y a pas des soucis, qu'il y a peut-être moyen de rajouter un service en plus. Parlez de vos nouveaux services, essayez de voir un peu où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a besoin d'autres choses, parce que si vous avez une relation très proche et très fusionnelle avec votre client, ce client va parler de vous autour de lui. Et donc du coup, vous n'allez même plus devoir chercher des clients parce que le bouche à oreille, grâce à tous ces clients heureux, vont vous amener des nouveaux projets. Et donc, quoi de plus demander d'avoir des clients comme ça sans rien faire, c'est quand même cool, non ? Donc voilà, moi je dirais que quand vous, donc même s'il s'agit de business et que vous rencontrez des gens, que ce soit dans les meet-up, que ce soit des événements, que ce soit des networking, pensez quand même toujours que le but c'est d'échanger et pas de vendre et pas de se vendre à tout prix. Le but c'est de rencontrer des gens, partager des choses et voir à long terme. L'avenir nous dira si vous avez un projet ou non, mais donc pensez au long terme, faites-vous plaisir et voilà, partagez un maximum avec d'autres. Vous allez voir, c'est hyper enrichissant. Donc, moi je dirais que ce serait intéressant de faire tout ça. Maintenant, j'ai écrit un petit article qui résume un peu tout ça et qui va un peu plus en détail pour les 5 points que j'ai cités maintenant. C'est sur le site apidesc.be, dans la rubrique webnews, vous allez faire un petit tour. Si vous avez une question, vous laissez un petit commentaire et puis voilà, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, ciao !